... Bonjour, je suis Mayolek, et j'ai l'impression de ne pas avoir donné suffisamment de mérite à Toy Story 1 la dernière fois. Je maintiens que ça reste bien sans plus, sans parvenir à être suffisamment mémorable pour moi, en tant que film individuel. Mais en tant qu'introduction à la saga Toy Story, il joue parfaitement son rôle de premier opus, en mettant en place l'ambiance de tout un concept, plusieurs personnages principaux ainsi que les liens entre eux, et en nous familiarisant bien avec l'univers. Donc oui, c'est en partie grâce au premier Toy Story que j'aime autant Toy Story 2. Et Toy Story 3, on sent d'ailleurs presque que cette suite était déjà pensée au départ, vu que ça a été seulement le troisième long métrage du studio Pixar. Et pour moi, leur premier vrai grand film, en partie déjà parce qu'ils ont corrigé pas mal de soucis par rapport au premier volet. Les graphismes se sont considérablement améliorés et restent regardables d'après les critères actuels. Les personnages de soutien sont devenus un peu moins caricaturaux et plus proactifs dans l'histoire, ils savent chacun se montrer attachant à leur manière, à divers degrés, Rex est un peu limite pour moi. On fait gaffe aux changements instaurés à la fin de Toy Story, avec une madame patate qui complète très bien son mari, et le nouveau chien de la famille qui, même s'il apparaît à peine 3 minutes, sait être assez marrant. L'histoire est aussi un peu plus complexe. Woody se voit enlevé par un collectionneur pour être mis dans un musée spécialisé avec d'autres jouets, et s'il n'a Dieu que pour Andy au départ, il finit par vraiment avoir un dilemme sur ce qu'il veut pour son avenir. Ce qui amène à une tourmente de personnages personnellement assez prenante. Là où j'avais un peu de mal à accrocher à ce parpoids passé émotionnellement nos héros jouets dans le premier film, ici j'arrive vraiment à me sentir impliqué dans ce qu'ils éprouvent, car c'est montré de façon plus poussée et sérieuse. Même si on parle toujours de jouets et de problèmes liés à ce statut, très très apparaît. Et l'élément qui parvient à véritablement faire passer ça avec puissance, c'est Jesse. Sincèrement, au début le personnage méritait un chouïa. Yé ! Ah, c'est toi, c'est toi, tu es là ! Mais dès qu'elle commence à s'étoffer un peu, elle devient particulièrement attachante. On comprend véritablement ce que ça signifie pour quelqu'un dans cet univers d'être oublié avec le temps, à travers son histoire, les traumatismes que ça lui a causés, et toute la scène chantée sur son passé m'a sincèrement tiré une larme. On ne peut pas oublier un enfant comme Émilie ou Andy. C'est eux qui nous oublient. Elle est le grand personnage marquant du film, et illustre et fait ressentir le dilemme de déjouer dans ce monde à la perfection. Ça se ressent aussi un peu avec l'un des antagonistes. Bon, comme pour Sid, ces deux-là ne sont pas extraordinaires en tant que personnages en soi. Ils prennent même la route un peu facile du stéréotype pour le premier. Oh oh oh, c'est un gros lard, c'est marrant ! Mais mine de rien, leurs motivations sont parfaitement compréhensibles et bien pensées. D'ailleurs, est-ce que je suis le seul à me sentir un peu désolé pour le collectionneur ? Sincèrement, il voulait juste compléter sa collection pour la revendre et être riche. Combien d'entre nous ne pourraient pas s'identifier à ça ? Tout ce qui l'a fait de mal, c'est voler un jouet. C'est loin de faire de lui la pire enflure au monde. Merde, si on était dans un univers plus réaliste où les jouets ne sont pas vivants, ce type pourrait être le héros d'un film. Et à la fin, ce pauvre gars voit ses rêves de fortune s'effondrer, obligé de s'en tenir à la médiocrité de son quotidien. On pratique les prix les plus bas de tout le quartier. On a complètement perdu la cote. Comment les gérants ont pu accepter de diffuser cette prise ? Je ne suis pas publicitaire, mais ça me paraît un peu nocif pour votre produit. Et puis, il y a Papy Pépite. Ouais, le nom est stupide. Le papy Pépite. Quelqu'un aurait-il vu ma pioche ? Et je vous dis lui-même un dolif. Même s'il se montre très vache au départ, il est très facile de saisir ce qu'il cherche à avoir, une vie où on lui donne une importance, ce qu'il n'a jamais eu. Ce qui appuie de façon différente de Jesse le traumatisme que peut avoir un personnage de cet univers avec le temps. Je vais te dire, moi, ce qui est déloyal. Passer sa misérable existence sous la poussière d'une étagère à regarder les autres jouets se faire solder. Je le qualifierais difficilement de méchant à proprement parler, et juste quelqu'un de désespéré qui va trop loin. En fait, j'ai suffisamment de peine pour lui pour aimer me l'imaginer se redécouvrir une nouvelle vie auprès de sa nouvelle propriétaire à la fin. Faites un court-métrage sur ça, s'il vous plaît, Pixar ! La comédie est majoritairement sympathique à suivre, quelquefois un peu forcée et gamine sur les bords, mais la plupart du temps, la dynamique entre nos personnages fait souvent mouche. Même si, comme pour Toy Story 1, on n'est pas en reste concernant les jeunes mauvaises, hein ? Vous serez assis en tailleur autour d'un feu de camp à vous faire griller de bonnes crottes d'agneau. Ce sont des côtes d'agneau. Il y a un code mystérieux sous cette immatriculation, j'en ferai le serment. Ferme ton sac à fouet. C'est fou, une plaque, c'est l'immatriculé conception ? Tu te mets pile là-dessous, ça va être au poil. Lâche-moi un peu, je suis pas ton bouc à misère. À gauche. Non, l'autre à gauche. Tourne de l'œil. Pas de couffouré, je suis sixième couenne de karaté. Et moi, je fais comme les jeunes, je danse en boîte. Non, toujours pas drôle. Bon, c'est un léger souci de l'AVF en particulier qui part à mon goût un petit peu trop en freestyle pour ce film. Reviens, Woody ! J'ai les bèmes à la maison ! Une référence de qualité qui restera à jamais gravée dans les annales. Alors qu'à côté, on a quoi ? Jurassic Park ? Et c'est quoi le nom de ce film, déjà ? Je suis ton père. Aaaaaaah ! Complètement obscur en comparaison, hein ? Sinon, oui, Disney avait vraiment des vues là-dessus depuis longtemps. On introduit les prémices d'une franchise qui ne s'intégrera que trop bien dans l'univers. Bonjour, je suis Barbie Hôtesse. Je vous prie de garder vos mains, vos bras, vos accessoires à l'intérieur de la voiture et pas de flash, merci. Je suis une patate mariée, je suis une patate mariée. Là, sous intrigue légère autour de Buzz, l'éclair est bien sympathique et son double offre de nombreux passages fendards. Buzz, pourquoi on prend pas l'ascenseur ? Parce qu'il n'attend que ça ! Et tout le ton bien western cliché autour des produits dérivés sur Woody, c'est quelque chose. Répétez-moi, Jesse et le chercheur d'or sont prisonniers dans la mine maudite, le chercheur d'or enflammé à barilotte dynamite croyant que c'était une chandelle et il faut sauter en mille morceaux. C'était un bon feuilleton, pourquoi l'avoir annulé ? Depuis qu'on a conquis l'espace, les enfants ne veulent plus que des jouets intergalactiques. Peut-être aussi parce que l'animation, les dialogues et l'histoire étaient un peu pourris ? De quand ça date ce truc des années 1920 ? Enfin bon, je chipote. En parlant de ça, la Petit Théâtre du Chipotage ! Tiens, et si on en faisait des caisses sur la mythologie Buzz l'éclair dans notre intro pour appuyer une sous-intrigue de 10 minutes au sein du film ? Ah, vous m'avez bien eu ! C'était bien saleté, peut-être. J'adore quand tu es inquiet. Voyons pas devant Buzz. On peut faire tous les trucs cochons que tu veux devant les autres, mais m'embrasse pas devant lui ! Ça le met mal à l'aise. Si tu avais crié, on serait venu te sauver. J'ai soufflé de toutes mes forces, mais rien n'est sorti, personne ne m'entend. Tu sais qu'il y a d'autres façons de faire savoir ta présence aux autres. Comment Jesse a pu ne pas voir qui a fait le coup, si la télécommande est devant elle ? Levez, courez ! Durant tout ce temps, personne sur la route ou sur le trottoir n'est interpellé par ces plots qui marchent tout seuls. C'est pas forcément judicieux de confier la réparation de ton jouet à un vieux qui a un trouble de la personnalité. Est-ce que je suis vraiment aussi gras ou bien ? Tu t'es jamais vu dans un miroir avant ça ? Vite ! Dans le fourniment de l'homme-poulet, il va nous conduire à Zerb ! Et il ne ressent pas la différence de bois. Attention ! Il a un méga-pulsatron ! Combien de balles on arrive à stocker dans ce petit jouet exactement ? Je vous le confie, les gars ! Non ! Non ! Non ! Vous avez pris le temps pour faire ça tout de suite. Par contre, sortir Jesse de là, ça pouvait attendre un peu, apparemment. Pourquoi la boîte vocale de Woody s'active pas là ? L'accord de s'est détendu, il devrait sortir une de ces phrases là, c'est n'importe quoi ! Tu me déçois, film. Une métaphore de l'érection ! Film pour enfants ! Au bout du compte, c'est une version améliorée du premier volet qui sait gérer ses personnages et son univers avec beaucoup de force. Ce que Toy Story a instauré est génialement poursuivi, et on n'hésite pas à faire de beaux rappels aux premières aventures de nos personnages. Tu es un... un jouet ! C'est avec ce long métrage que, pour moi, Pixar a su trouver sa bonne vitesse de croisière. Même s'il leur est arrivé de ralentir pas mal à certains moments, on va pas se le cacher. Mais, là où ils ont le plus filé droit, selon moi, c'est avec Toy Story 3. Ah ! C'était Maïolec, et n'oubliez pas d'être listéphile ! De l'été jusqu'à l'automne, nous n'avions besoin de personne. On poursuit les fouilles ! Le Nanjardin passe la pelouse au peigne fin ! Ils sont aussi en train de tourner leur film ! Et s'il n'y a Dieu que pour Andy au départ, il finit par vraiment avoir un dilemme de se chercher... Il finit par vraiment avoir un dilemme de se chercher... Il finit par vraiment avoir un dilemme de se chercher... Ce sur que... Il finit par vraiment avoir un dilemme de se chercher... Il finit par vraiment avoir un dilemme de se chercher... Sous-titrage Société Radio-Canada